Une crise profonde, persistante, ravage Haïti. Elle s'aggrave chaque jour et laisse derrière elle un pays au bord du gouffre. Face à la crise sécuritaire, l'ONU a décidé du déploiement d'une force militaire, même si l'on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera déployée. Mais la crise à Haïti n'est pas seulement une crise sécuritaire, c'est aussi une crise politique. Un État qui s'effondre, une corruption généralisée, des injustices énormes, un gouvernement illégitime aux yeux des citoyens. La réponse de la communauté internationale ne peut pas être seulement une réponse sécuritaire. Les Haïtiens ne demandaient pas l'envoi de forces supplémentaires, ils veulent être inclus dans les décisions qui concernent leur avenir. Il est temps pour la communauté internationale et pour l'Union européenne de soutenir un processus de dialogue politique en Haïti qui mène à la formation d'un gouvernement de transition véritablement représentatif, soutenu par une large majorité de la société haïtienne. Et c'est en s'attaquant aux causes profondes de la crise haïtienne que nous pourrons aider Haïti à se reconstruire sur des bases solides. On ne pourra pas régler le problème et la situation à Haïti sans les Haïtiens. Merci. 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 Sous-titrage FR ?